Nicolas Arpagian, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes expert en cybersécurité, auteur d'un que sais-je d'ailleurs sur le sujet aux éditions PUV, Pref Universitaire de France. Alors je voudrais avec vous qu'on s'arrête sur cette fameuse application Telegram dont on entend parler depuis des semaines. Visiblement c'est l'outil de prédilection de discussion pour ces djihadistes entre la France, la Syrie, entre eux aussi. On nous dit que c'est une application extrêmement protégée, indéchiffrable. C'est vrai ça ? Alors effectivement, elle a la particularité d'être chiffrée parce que ses fondateurs, deux frères d'origine russe qui l'ont créé récemment en 2013, ont justement cette ambition politique, ou en tout cas ce projet d'être justement des libertariens, c'est-à-dire de faire en sorte de toujours suspecter l'État, le contrôle et de privilégier l'individu. Et c'est à ce titre qu'ils ont fait cette application qui a vocation justement à assurer la confidentialité des échanges, sachant qu'il faut distinguer les communications entre deux personnes et également le fait d'avoir des chaînes qui ont vocation, quelqu'un va émettre des messages et il va avoir un public. Alors la seule chose, c'est que là on est dans un public qui n'est pas comme après avec Google par exemple, lorsque vous recherchez des informations et qui sont librement accessibles. Là ce sont des adresses de chaînes qui effectivement fonctionnent un peu presque sur la logique de la cooptation, c'est-à-dire que des personnes qui se connaissent se donnent les coordonnées des chaînes qui peuvent les intéresser. Alors pour bien comprendre, on a essayé de faire très basique, tout le monde peut se connecter. Bien sûr. Mais tout le monde ne peut pas voir ce qui s'y dit. Voilà, enfin ne peut pas voir ce qui se dit partout. C'est vrai qu'il y a un peu comme des alcôves en quelque sorte sur ce système de messagerie qui effectivement, d'ailleurs un certain nombre d'hommes politiques français ont même revendiqué le fait de dire qu'ils avaient cette application. Alain Juppé, d'autres ont communiqué là-dessus. Alors peut-être parce que c'est déjà un signal de défiance vis-à-vis des autorités, mais c'est justement cet appétit pour la discrétion manifestement qui va bien au-delà des seuls criminels puisqu'on parle plusieurs dizaines de millions, on parle jusqu'à 100 millions d'utilisateurs. Donc ça va bien au-delà des seules activités illicites. Techniquement, les policiers, même ceux qui sont le plus perfectionnés sur ce genre de choses, ne peuvent pas avoir accès à ce que... Alors, il ne faut jamais dire jamais dans le domaine du numérique. Par contre, ce qui est certain, c'est que ça demande de la puissance de calcul extrêmement importante. Donc ça mobilise des ressources, ça mobilise du temps. Et c'est pour ça qu'il faut garder à l'idée, même si on est dans le monde numérique, qu'il faut avoir les vieilles techniques de renseignement, c'est-à-dire connaître quelqu'un, passer du temps à infiltrer physiquement un réseau. Vous avez des confrères qui ont fait l'exercice, justement, de manière à être accepté, coopté dans ces... Pour infiltrer, en fait, ces réseaux-là. Exactement, en fait, être spectateur. C'est un peu comme si vous vous invitiez dans une salle de cinéma où se donne un film illicite. Vous avez passé du temps pour qu'on vous signale l'accès de la salle et faire en sorte d'avoir accès au contenu au même titre que les autres participants. Je vais poser une question qui est peut-être bête, mais on a fait d'énormes progrès pour tout ce qui est surveillance, pédopornographie, pédocriminalité. Là, on n'y arrive pas sur le terrorisme ? Alors, on y arrive pourquoi ? Parce que la masse est extrêmement diffuse. On le voit avec des particuliers, des individus qui n'ont pas forcément d'antécédents. Et d'autre part, effectivement, ça demande beaucoup de moyens. Surtout que ces applications, ces messageries, n'ont pas le statut d'opérateur télécom. Il s'avère que la loi française, la loi européenne, fixe des obligations aux opérateurs télécom. Alors que quand vous utilisez Telegram, vous utilisez même WhatsApp, Skype, ça a toute la couleur, la saveur d'un opérateur télécom, puisque vous pouvez joindre, parler avec votre interlocuteur, mais vous n'êtes pas soumis à la réglementation. C'est pour ça que Bernard Cazeneuve demande un changement de la réglementation ? En fait, il s'avère que même l'Europe le demande. Et d'ailleurs, même les opérateurs télécom demandent au moins un rétablissement. Et c'est là où, en tout cas pour ces entreprises qui collaboreraient spontanément avec les services étatiques, répondraient à des demandes concernant les utilisateurs. Mais ça vaut également pour WhatsApp, ça vaut pour Skype. Donc on voit que ça va bien au-delà. L'idée, c'est aussi d'appliquer du droit dans un univers qui s'est construit à la vitesse de la technologie. Ce n'est pas adapté. L'ARCEP, l'autorité de régulation des télécoms, a vocation également à imposer à un certain nombre de ces acteurs de messagerie le statut d'opérateur, de manière à ce qu'ils aient l'obligation de coopérer avec les États. Bien évidemment, ils peuvent rester sourds aux requêtes. Et c'est là où l'infiltration et l'action des services de renseignement devient déterminante. Juste un tout petit mot pour l'interdire, purement et simplement, ce télégramme. Alors, une technologie, c'est toujours quelque chose de provisoire. C'est-à-dire que si demain, les criminels, les djihadistes, ne trouvaient plus d'attrait à cet outil, ils iraient sur un autre. On est toujours dans la recherche de la performance et des bénéfices de l'utilisation. Donc évidemment, interdire celle-ci n'assurerait pas une totale transparence des échanges et une sécurité totale. Ça déplacerait le problème à un autre prestataire, à un autre service.